15 ans, ça se fête. Sonia Roland célèbre ceux de sa fille Enétesse par une publication Instagram. L'ex-Miss France a posté des photos inédites de l'adolescente, dont une d'elles enfant, adorable dans un tutu rose, après Noël, qu'elle a passé à la montagne, à Andorre, et le nouvel an, Sonia Roland a un autre événement à fêter. Sa fille Enétesse a eu 15 ans. Pour l'occasion, l'ex-Miss France lui a adressé un touchant message, illustré de photos inédites de l'adolescente. C'est sur Instagram que Sonia Roland a souhaité un joyeux anniversaire à sa fille. Tess a célébré ses 15 ans ce jeudi 13 janvier 2022. Sa maman a eu une pensée pour elle dès la matinée, pensée exprimée par une publication consacrée à la jeune fille, Tess, ma délicate, qui du haut de son mètre 80, fait ses 15 ans. 15 ans. Pourquoi cette étape me semble si soudainement plus importante que les précédentes ? Elle grandit, elle s'affirme dans son univers, et comme un chat elle va et vient en cultivant son mystère. Sa beauté m'impressionne, son intelligence me laisse parfois sans voix. Alors oui, l'adolescence est bien là, et sur ce chemin épineux, comme toujours, je ne te lâcherai pas la main ma fille. Joyeux anniversaire mon amour, écrit Sonia Roland en légende de son diaporama montrant Tess enfant et ados, lors d'un spectacle de danse classique, en pleine nature ou à la plage. Les followers de Sonia Roland ont réagi en commentaire. Elodie Gossuin, l'actrice Rossi de Palma ou encore le mannequin transgenre Inès Rowe ont adressé leur meilleur beu à l'adolescente, Tess est la fille aînée de Sonia Roland. Née le 13 janvier 2007, elle a pour papa Christophe Rocancourt, l'ex-compagnon de Sonia. Tess a une petite sœur, Kaina, venue au monde le 6 octobre 2010, et fruit de la relation de l'ancienne reine de beauté avec le réalisateur Jalil L'Espère. Tous les deux ont retrouvé l'amour depuis leur séparation, Jalil avec Laetitia Hallyday, veuve de Johnny Hallyday, et Sonia avec un homme qu'elle décrit comme doux, sensible et très drôle, mais dont elle t'est encore le nom. Dans sa dernière interview en date accordée à l'édition française de Playboy, Sonia Roland a évoqué son passé amoureux. Je suis longtemps tombée amoureuse des fragilités des hommes. Même si tombée amoureuse des failles de l'autre peut sembler absurde, elle nourrissait en moi l'envie de les réparer, a confié l'héroïne de la série tropique criminelle. Je travaille sur moi depuis ma dernière relation. J'ai une envie de légèreté, de simplicité, de surprise mais ce qui prédomine c'est ce besoin d'admirer et d'être porté.